Merci, merci Guy pour cet accueil. Je suis très heureux d'être ce soir avec vous tous. C'est vrai que moi-même je suis philosophe de formation et pathéologien, donc cet ouvrage qui m'a été commandé il y a 7 ans, j'ai mis 7 ans pour le faire, et ça tombe un peu par hasard en l'année du 500e anniversaire de Calma, parce que ce n'était pas du tout le but initial, ils n'y pensaient pas du tout, ceux qui m'ont demandé ce livre, que ça allait tomber 7 ans plus tard. Sinon il ne m'aurait pas demandé le livre. D'ailleurs il n'est même pas encore sorti, je l'ai donné au mois d'août et il sort fin avril, vous voyez donc ça prend du temps. Mais c'est un livre de philosophie, j'ai essayé d'introduire Calvin dans le concert des philosophes au sens large, c'est-à-dire de l'histoire des idées. J'essaierai de montrer au cours de cet exposé combien Calvin est important pour comprendre Descartes, pour comprendre, même peut-être Kant, pour comprendre Montaigne, pour comprendre tout de suite. Voilà, donc c'est un livre d'un philosophe, et je voudrais dire tout de suite que Calvin lui-même n'est pas un théologien. Donc si je dois faire un exposé sur Calvin en théologie, il faut que je commence par dire que Calvin c'est un juriste de formation. C'est un humaniste, c'est un juriste, il a fait sa thèse, on pourrait dire, sa petite thèse sur Sénèque, sur le déclémentier de Sénèque, à l'époque il flirtait un peu avec le stoïcisme. Et donc c'est déjà intéressant, parce que Calvin n'a pas fait d'études de théologie, au début son père voulait qu'il fasse des études de théologie, puis finalement il a bifurqué vers le droit, et finalement il revient à la théologie en amateur. C'est déjà, je trouve, une très belle leçon, c'est-à-dire que nous sommes tous théologiens. Moi non plus je ne suis pas théologien de formation, mais voilà, il ne faut pas qu'on se retourne vers des spécialistes qui seraient les théologiens. Non pas que ça veut dire qu'il n'y a pas de théologie, il y a une culture théologique, il y a une culture biblique, il y a des choses qu'on peut apprendre en théologie, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à savoir, mais ça veut dire que quelque part il y a en même temps une curiosité, un désir de chercher, qui fait qu'on est tous des amateurs en théologie. Et le mot amateur est un beau mot, je crois qu'il nous faudrait rappeler. Alors en même temps, tout de suite, quand je dis ça, ça pose un problème, c'est que si Calvin est un juriste, alors est-ce qu'on ne va pas le soupçonner d'avoir introduit en théologie une conception légaliste de la religion, de la théologie ? Il y a une petite image qu'on a de Calvin, Calvin de l'égalisme en théologie, mais aussi la sacralisation de la loi, de l'ordre politique. Et je dirais, là on est aux antipodes du Calvin que l'on découvre quand on ouvre les textes, qu'un juriste comme Jean Carbonnier, que j'aime beaucoup, un grand juriste, un des grands rédacteurs du Code civil français, sous toute l'époque de Charles de Gaulle, disait qu'en fait, il trouvait chez Calvin une conception du droit flexible. Un droit dont il faut tout le temps avoir conscience qu'il a des limites, qu'il doit être réinterprété, qu'il doit être ajusté, qu'il ne faut jamais le sacraliser, au contraire. Et justement, ce que Calvin a apporté dans la théologie, à partir du droit, à partir de cette école juridique nouvelle qui était en train de fleurir le long de la Loire, à Orléans, Bourges et partout, c'est au contraire le sens des limites. Calvin, c'est un homme, c'est un classique, je dirais même que c'est un classique au sens moderne, parce que c'est quelqu'un qui a introduit, plus que tous, et peut-être le premier avant Descartes et avant de tous, le sens des limites. Le sens des limites, le sens de la distinction, le sens de la séparation des registres, le sens de la distinction des concepts, et ça c'est vraiment toute l'intelligence de Calvin, elle est là, et il faut voir que d'ailleurs cette intelligence, il y a déjà une théologie, c'est une théologie de la finitude humaine. Je vais le développer. Au cœur de la théologie pour Calvin, je continue un petit peu cette introduction, après je vous décrire mes deux parties, au cœur de la théologie pour Calvin, il y a un désir humain. C'est le premier mot par lequel il commence son institution de la religion chrétienne, j'attire votre attention sur ce titre, c'est absolument incroyable, institution de la religion chrétienne. Comme s'il commençait à nouveau frais, comme si on était au début d'une époque. On n'est pas tous dans un moment, avec Calvin, on n'est pas dans un moment d'apocalypse, de fin du monde, etc. On est à l'aube d'une nouvelle grande période, tranquille. Il y a un sens de tranquillité, il y a une confiance dans la durabilité du monde aimé par Dieu et de la société, etc., qui est absolument extraordinaire. Donc, institution de la religion chrétienne. Et le premier mot de l'institution, c'est les humains désirent se connaître. Ils désirent savoir qui ils sont. Mais ils n'y arrivent pas. Ils ne peuvent pas le savoir. Donc, on commence par ce désir premier, désir de connaissance, désir de se connaître. C'est Socrate. Ça commence par le premier mot, il est philosophique. Connais-toi toi-même. Mais, on ne peut pas se connaître soi-même. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons nous connaître qu'en Dieu. Or, en Dieu, qu'est-ce que nous découvrons ? Nous découvrons ce que nous ne sommes pas. Parce que Dieu, c'est ce que l'homme n'est pas. Donc, ça commence par briser ce que l'homme, je dirais, dans une sorte de vision, on pourrait dire, un petit peu anthropocentrique, ce que l'homme croyait qu'il était, c'est-à-dire, justement, un Dieu. Et donc, quelque part, il faut sentir que, en même temps, Calvin, il inaugure une sorte de double geste. En même temps, c'est la renaissance appliquée à l'évangile. Bon, mais ça, il n'est pas le seul. Avec Erasme, avec Luther, avec toute son époque, avec le fèvre d'Étape, avec plein d'autres. Et en même temps, il y a quelque chose comme une contre-renaissance. Parce que dans la renaissance, il y a, on pourrait dire, en germe, un humanisme qui divinise l'homme, qui met l'homme comme roi et même comme Dieu du monde. Et ça, Calvin dit non. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et là, je le dis tout de suite, je pense que c'est une des grandes actualités de la pensée de Calvin, actualités théologiques de la pensée de Calvin. De montrer la limite de l'humanisme. Et en même temps, du même coup, puisque l'homme découvre ce qu'il n'est pas en Dieu, il y a une différence divino-humaine, du même coup, l'homme découvre en Dieu ce qu'il est. Parce qu'il découvre que Dieu l'aime. Dieu aime les hommes et il aime les hommes tels qu'ils sont. Non pas tels qu'ils devraient être, mais tels qu'ils sont avec leur misère, avec leur faiblesse, avec leur bêtise. C'est-à-dire, justement, c'est là qu'il n'est pas stoïcien. Le stoïcisme consiste à, on pourrait dire, à privilégier la part maîtresse d'elle-même, digne d'être aimé de l'homme. Et Calvin dit non. Dieu, il aime tout, même des choses qui ne sont pas dignes d'être aimé. Il aime l'homme avec ses misères, avec son infirmité, tout entier. Il le prend tout entier, comme il est. Il insiste beaucoup là-dessus. Et donc, là, il y a une sorte de nouvelle, un humanisme décentré, un humanisme de la fragilité, de la vulnérabilité humaine. Je tiens à dire ça parce que vous voyez, donc, tout de suite, il y a une sorte de déplacement de l'anthropologie et du humanisme dès les premières phrases de l'institution de la religion chrétienne. Sur cette première introduction, je voudrais construire un exposé en deux temps. Un premier temps dans lequel je vais décrire quatre actualités théologiques, on va dire, de Calvin. Et un deuxième temps dans lequel je vais décrire une inactualité de Calvin, une intempestivité de Calvin. Et le mot qui va définir cette intempestivité, c'est un mot qui gêne, c'est le mot prédestination. Je parlerai de la prédestination, on m'a demandé de parler de la prédestination. Je parlerai donc de la prédestination. Alors, quelles sont d'abord ces actualités théologiques ? À vous dire, je pourrais dire la même chose pour mes quatre actualités. Elles sont aussi, elles sont actuelles parce qu'il y a au cœur de la pensée de Calvin quelque chose d'inactuel, quelque chose d'intempestif. mais présentement, on est comme des actualités. Pourquoi ? Parce que, première de ces actualités, il y a une actualité herméneutique, c'est un gros mot, ça veut dire dans l'interprétation des textes fondateurs et notamment donc du texte biblique, des écritures. La réforme incite sur un sola scriptura, les écritures seules, et ça pose un énorme problème parce que ça veut dire que n'importe qui, une fois qu'il a la Bible dans la main, on a choisi une image où on voit un petit livre rouge. Sur la tranche, la Bible, la tranche est rouge. C'est vraiment le petit livre. C'est le petit livre révolutionnaire. Avec ce petit livre, la Bible à la main, l'évangile à la main, les gens de cette époque, ils pouvaient faire péter, sortir toutes les sociétés de leur gond. Il faut sentir que c'était de la dynamite qu'ils avaient entre les mains. Ça pouvait ébranler toutes les autorités parce que jusque-là, l'autorité était dans la tradition et si on dit qu'il n'y a plus d'autorité dans la tradition et que l'autorité peut ébranler une société. Donc, ça pose d'énormes problèmes. Et l'énorme problème qui est vraiment encore actuel, c'est le problème du fondamentalisme. C'est-à-dire, justement, et on le voit encore aujourd'hui avec le Coran, par exemple, c'est quoi le statut des Écritures ? Est-ce qu'au nom d'un verset coranique ou d'un verset biblique, est-ce que j'ai le droit de détuer quelqu'un ? Est-ce que j'ai le droit de me révolter contre les autorités publiques ? Est-ce que j'ai le droit... C'est des problèmes énormes. Et ces problèmes-là ce sont des grands problèmes que se sont posés tous les philosophes, Hobbes, Spinoza, Bile, etc. Ils ont tous affaire à ce problème-là. Et Calvin, il a affaire à ce problème-là, le premier, on pourrait dire, parce que, d'une certaine manière, Luther était trop spirituel. Il était parti, il était ailleurs. Calvin, lui, il doit organiser, il essaye de canaliser les forces de ce bouleversement, de cette révolution, de cette révolte, pour essayer d'en faire une réforme durable. Et donc, il a un problème d'institution, et donc d'institution du statut des écritures. Et son invention, qui est absolument extraordinaire, c'est de dire, la religion, en gros, se bat contre toute superstition, et notamment de contre toute superstition du signe, notamment des sacrements. Les sacrements ne sont pas... Il n'y a pas de magie dans les sacrements. Et il n'y a pas plus de magie dans ces autres signes que sont les écritures, les textes bibliques. Il n'y a rien de magique en clos. Il n'y a, comme il dit, et je ne veux pas qu'on ait gazouillé contre ceci, qu'il y ait S syllabes, quelques majestés en closes. Il n'y a pas dans les syllabes une majesté divine, closes, fermées dans les syllabes. Non. C'est juste le tracé, la trace de quelque chose qui est absent, qui n'est pas là, et qui est la parole de Dieu, et qui vient d'ailleurs, et qui va ailleurs, et qui dépend des récepteurs, d'un émetteur, etc., d'un code qu'il faut comprendre, il faut connaître le grec, il faut connaître l'hébreu, il faut le traduire, il faut l'interpréter. Ce n'est pas en soi que c'est magique. Il n'y a rien de magique dans la lettre. Donc, c'est là que je dis, il se démarque, il se démarquerait du fondamentalisme. Il a besoin, Calvin, d'interprètes crédibles. Crédibles, c'est-à-dire qui sachent de quoi il parle. Il y a donc qui sachent lire dans le texte les grecs, les hébreux, des paroles aussi qui aient confiance en elles-mêmes, des gens capables de parler et de manifester dans leur manière de parler qu'ils parlent avec connaissance de cause, qu'ils savent de quoi ils parlent. Ils parlent avec autorité seulement parce qu'ils parlent de leur cœur, parce qu'ils parlent et qu'ils parlent de connaissance, de choses dans lesquelles ils ont des compétences et pas juste une sorte de diffusion. Et alors, cette lecture est une lecture essentiellement pragmatique, c'est-à-dire en fait, il va mettre l'accent sur la réception. Par exemple, les sacrements, qu'est-ce qui fait qu'un sacrement soudain peut être dit être le pain et le vin peut être dit la chair et le sang ? C'est uniquement pour le récepteur pour qui ça devient comme ça. En fait, il pratique la thèse de Saint Paul que rien n'est impur ou impur que pour celui pour qui c'est pur ou impur. Rien n'est le sang ou le corps de Christ que pour celui pour qui se l'est. Ça ne l'est pas en soi. C'est pour nous. Une catégorie qu'on retrouve chez Sartre. C'est pour nous, ce n'est pas en soi. Et donc, c'est résistible. Le récepteur peut très bien dire moi, je n'y crois pas vos affaires. Donc, c'est résistible. La parole de Dieu, elle est résistible. Les signes sont résistibles. Les destinataires peuvent ne pas être réceptifs. Le récepteur peut être trop faible, peu, etc. Et ensuite, par rapport à cette révolution pragmatique dans la lecture du texte biblique, il y a une dimension, je dirais, quasiment théâtrale. Il faut sentir que le temple, on faisait cercle autour de la parole de Dieu, la Bible, et il y avait, venait interpréter le texte comme un acteur, l'interprète du jour, le prédicateur qui venait interpréter le texte. Non pas interpréter théoriquement, allégoriquement, mais interpréter dans l'existence. Qu'est-ce que ça nous fait à nous aujourd'hui, ce texte ? Qu'est-ce que ça faisait aux interlocuteurs de l'époque ? Et qu'est-ce qu'à nous ça nous fait de lire ce texte ? Donc, cette dimension théâtrale est très importante et c'est la raison pour laquelle Calvin avait un immense succès de prédicateur, c'est-à-dire qu'en fait c'est une sorte de... les gens essayaient de marquer leur siège pour pouvoir... parce que ça se bousculait plusieurs heures avant le prêche et donc on avait interdit de réserver des sièges par exemple et c'était nouveau il y avait des sièges jusqu'à là il n'y avait pas de siège dans les églises c'est nouveau le fait qu'il y ait des sièges dans l'église c'est parce que justement c'est comme une étude on réfléchit on n'est pas là on est là installé pour... Voilà, donc... Et ce théâtre il va jusqu'à bouleverser les... Quand il prêche Calvin prêche pendant trois mois sur le livre des juges et bien neuf mois plus tard il y a beaucoup d'enfants qui vont s'appeler Samuel etc. C'est normal c'est normal on est dans le texte ils sont tous dans le texte ils habitent le texte ils vont... Ils vont... Quand je dis Calvin c'est tout une... C'est un nom collectif il faut dire aussi c'est une épopée c'est tout un groupe d'intellectuels de pasteurs et ils habitent le texte donc voilà et ils vont en sorte chercher qui ils sont au miroir des écritures non pas directement eux-mêmes mais en lisant les écritures est-ce que je suis Jonas est-ce que je suis David est-ce que je suis le fils prodigue est-ce que je suis le fils aîné est-ce que je suis un pharisien est-ce que je... Ils passent leur temps à s'identifier à se désidentifier il y a tout un travail d'interprétation de soi au miroir des écritures Deuxième actualité me semble-t-il l'actualité éthique parce que si on insiste alors maintenant sur le sola gratia la seule grâce si tout est donné par grâce alors on pourrait aussi avoir comme conséquence mais il n'y a plus de morale plus besoin de morale de toute façon les oeuvres ne nous servent à rien pour le salut donc plus de morale alors ça il faut sentir on a complètement oublié ça que c'était à cette critique-là à cette accusation-là que Calvin a eu à faire toute sa vie on lui a dit toute sa vie vous êtes débauché vous êtes un débauché Genève est une ville de débauchés et donc ils ont mis une telle énergie à montrer qu'ils n'étaient pas débauchés que finalement la caricature est passée de l'autre côté si vous voulez c'est une sorte de paradoxe de l'histoire mais quand on voit les textes de l'époque c'est très nettement comme ça que ça se passe donc il y a ce qu'on appelle les libertins spirituels des gens qui en gros pensent que finalement il n'y a plus besoin de morale il n'y a plus besoin d'oeuvre on est à la grâce de Dieu on est des ravis enfin merci tout va bien et alors c'est là que Calvin dit non mais attendez si vraiment il y a cette grâce que l'on reçoit et bien cela va déterminer chez nous de la gratitude et alors qu'il va fonder toute son éthique sur la gratitude l'importance de la gratitude ça je pense aussi que c'est très actuel nous avons oublié la gratitude nous sommes en gros globalement une société d'ingrats nous sommes un monde nous avons une morale de l'ingratitude et donc nous avons une morale puéril parce que pour Calvin quelqu'un qui est capable de se retourner pour dire merci merci à ses parents merci à tous ceux dont il a reçu quelque chose c'est quelqu'un qui est adulte c'est à ça qu'on voit que quelqu'un est autonome il est autonome parce qu'il peut dire merci tant qu'on ne peut pas dire merci tant qu'on n'a pas de gratitude ça veut dire qu'on n'est pas autonome ça va ensemble et on a je dirais trop opposé la gratitude et au contraire comme une sorte de soumission et l'autonomie comme je ne dois rien à personne l'autonomie qui dit je ne dois rien à personne justement elle est puéril elle est incapable d'être vraiment autonome justement elle ne prend pas les choses comme un cadeau comme un don comme des talents qu'on lui a donné et puis vas-y faisons ce que tu veux maintenant tu es grand tu es grand tu es adulte c'est ça la parole de Calvin me semble-t-il c'est ça cette prédication de la liberté du chrétien qui est maintenant qui dit merci qui est émancipée qui est adulte qui est assez fort comme dit Calvin qui est assez fort pour on dit qu'il faut nourrir le peuple de bon lait mais est-ce qu'on va continuer à nourrir de lait longtemps jusqu'à ce qu'il puisse quand même supporter de la viande du vin enfin manger quoi être adulte grandir on ne va pas tout le temps nourrir les gens de bon lait ça c'est typique et ça on retrouve ce genre d'argument que je vous cite de mémoire de Calvin on le retrouve pratiquement chez Kant quand Kant décrit les lumières les lumières c'est la sortie de la minorité la sortie de la minorité oser penser par soi-même oser être adulte voilà et donc du même coup aussi responsabilité ça veut dire aussi répondre répondre de soi c'est-à-dire responsabilité c'est aussi c'est encore l'accent sur la réceptivité être capable de recevoir et de répondre répondre ça veut dire aussi répondre de son intégrité c'est-à-dire il y a une une vertu de sincérité Calvin ne cesse d'inciter sur la sincérité sur l'importance de la sincérité il ne faut pas cacher les choses si quelque part vous êtes acquis aux idées de Luther ne le cachez pas montrez-le n'ayez pas une sorte de double de double morale ou de double vie une sorte de morale intérieure une morale extérieure conforme aux mœurs papistes on va dire pour reprendre l'engagement de l'époque de votre société non il y a un moment il faut être sincère il faut être intègre et donc et là je veux la sincérité je dis ça parce que ça me semble tout ça ce sont des valeurs fondamentales à mon avis de la modernité et des valeurs qui ont été oubliées qui sont le cœur je dirais de l'essor de la culture européenne et qui ont été oubliées aujourd'hui par l'Europe profondément et je voudrais rouvrir ça à partir de Canva une gratitude responsabilité du sujet émancipé capable de gratitude capable de sincérité capable de penser par lui-même en toute intégrité capable aussi de connaître ses limites de penser en même avoir confiance en soi tout en connaissant ses limites il y a toute la philosophie de Descartes à Kant se développe sur le sens de nos limites sur le sens de justement il ne faut pas aller chercher à prétendre juger de choses dont nous n'avons pas d'expérience par exemple ça c'est le béaba de la méthode du discours de la méthode chez Descartes et aussi chez Kant et bien ça on trouve ça exactement pratiquement tel quel chez Calvin ce sens de la limite et je dirais aussi par rapport à la morale une conception de la morale qui n'est pas la morale n'est pas seulement une sorte de pédagogie pour nous conduire à la conscience de notre culpabilité de notre péché que quelque part il faut que ce soit Dieu qui nous sauve ça c'est encore le versant antérieur ça c'est avant Calvin une fois qu'on a compris la grâce on passe à l'autre versant et du coup l'éthique c'est pas tellement la morale en sens négatif c'est l'éthique comme orientation vers le bon il y a quelque chose comme une orientation l'éthique nous donne des orientations heureuses de aimer Dieu aimer son prochain et il insiste beaucoup Calvin sur le fait que en fait que oui c'est ça le coeur de la vie de la liberté du chrétien c'est l'amour c'est la liberté d'aimer et je dirais sur le fait qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul là il se sépare radicalement de Paul il faut voir que dans toute une tradition polinienne en gros l'idéal chrétien par excellence c'était le célibat et là on a chez Calvin au contraire un éloge du mariage très fort et en disant c'est pas simplement pour ne pas brûler c'est pas juste un moindre mal c'est au contraire il n'est pas bon que l'homme soit seul là il rouvre toute une tradition juive très importante une lecture de la genèse il n'est pas bon pour les humains d'être seuls l'association se mettre ensemble se choisir mutuellement et librement c'est heureux c'est d'abord heureux indépendamment des enfants il ne parle pas des enfants le couple en lui-même est une bénédiction ça c'est une chose je crois très importante de l'éthique de Calvin et qui fait que justement son sens de la responsabilité n'est pas séparable c'est pas la responsabilité individualistique vous voyez de l'individu tout seul c'est un individu qui est solidaire de ceux avec qui il passe des pactes des liens avec lesquels il y a des liens des solidarités troisième actualité il faut que j'aille un peu plus vite peut-être une actualité politique ou théologico-politique alors là ce serait ma troisième figure c'est on infirme beaucoup on insiste beaucoup dans la réforme sur le solidéo sur Dieu seul donc les seules écritures du coup fondamentalisme la seule grâce oui alors peut-être il n'y a plus de morale alors donc la parole de Calvin il y a une éthique mais ce n'est plus une éthique pour le salut c'est autre chose il y a c'est pour exprimer la gratitude troisième figure Dieu seul alors si c'est Dieu seul à ce moment-là on va avoir une société théocratique c'est le risque et là encore de la même manière que on pourrait dire que la religion n'est plus la foi n'est plus une superstition la foi ou la religion n'est plus une morale on peut avoir des athées vertueux par exemple la même manière la religion la foi n'a rien à voir avec la législation au sens juridique au contraire il y a une autonomisation mutuelle du théologique et du politique c'est le contraire de la théocratie c'est un contresens complet dès qu'on ouvre le premier texte de Calvin on comprend que c'est un contresens complet et même quand on examine sa pratique sa pratique il ne cesse d'essayer de séparer les pouvoirs qui étaient profondément mélangés mélangés pas seulement dans tout le Moyen-Âge ils étaient mélangés à Rome l'Empire romain mélange complètement le pouvoir politique et le pouvoir religieux puisque l'empereur est un dieu et que le culte de l'imperium le culte de la victoire est central dans la constitution même je dirais de l'idéologie romaine et chez les grecs c'est pareil partout donc ce qui se passe là est quelque chose de tout à fait original mais qui je dirais qui est contemporain de son époque c'est à dire que ce que fait Calvin c'est aussi ce que fait Machiavel Machiavel aussi se bat contre les empiétements du pouvoir du pape sur le pouvoir temporel des magistrats de Florence donc Machiavel est important en philosophie politique parce qu'il essaye de séparer l'église et l'état et bien je dirais Calvin fait la même chose séparer l'église et l'état c'est faire en sorte que le conseil de Genève par exemple n'interfère pas dans les décisions du consistoire parce que ce sont deux ordres profondément différents mais à l'inverse en tant que législateur il confie volontiers au pouvoir civil des choses qui jusque là appartenaient au pouvoir religieux je prendrais un seul exemple le mariage les mariages qui n'est plus un sacrement vous le savez chez les réformateurs et bien le mariage est une affaire civile ça n'appartient pas c'est pas les pasteurs qui marient c'est l'officier civil c'est tout à fait extraordinaire c'est tout à fait à cette époque là c'est absolument extraordinaire et ça a été oublié très vite ça c'est Jean Carbonnier qui a découvert ce travail législatif de Calvin et d'ailleurs il y a quelque chose de même de plus chez Calvin par rapport à Machiavel qui fait qu'à mon avis on devrait enseigner Calvin en sciences po avant Machiavel on insiste beaucoup sur Machiavel Hobbes Locke Rousseau etc mais c'est Calvin parce que tous ces auteurs Hobbes Peufendor Grossius enfin je donne des noms de gens vous ne les connaissez peut-être pas Locke Bayle Rousseau vous connaissez Rousseau Montesquieu bon sont tous en débat avec Calvin et pas avec Machiavel je le dis comme ça c'est une petite parenthèse que j'ouvre Calvin c'est l'auteur le plus refoulé de la modernité l'institution de la religion chrétienne est le livre qui a été le plus brûlé en France de toute l'histoire de France le plus pris et brûlé le plus numériquement et quand vous récemment quand vous voyez les livres interdits etc vous ne voyez même pas nommer l'institution de la religion chrétienne parce qu'il est tellement refoulé qu'on a même refoulé qu'on l'avait refoulé c'est comme ça Calvin c'est comme ça je dis Calvin c'est l'auteur maudit de la modernité c'est la faute à Calvin pour tout c'est la faute à Calvin le capitalisme c'est la faute à Calvin les révolutions c'est la faute à Calvin je pourrais vous montrer des livres entiers qui sont consacrés à montrer la filiation de Calvin vers le capitalisme c'est connu c'est Max Weber de Calvin vers les révolutions la révolution anglaise et après les autres c'est Michael Walser des livres absolument magnifiques très intéressants mais du coup qui doivent nous interroger sur mais alors pourquoi est-ce que cette personnalité si importante je ne m'intéresse pas au fait qu'elle soit attachante ou pas si importante soit à ce point méconnue c'est ça que je trouve tout à fait énigmatique parce que je crois qu'il a fait trop peur il a fait peur à tout le monde y compris aux protestants c'est à mon hypothèse donc il y a chez Calvin par exemple un sens beaucoup plus positif du magistrat et de l'ordre politique que chez Machiavel pour Calvin que les magistrats existent qu'ils soient c'est très positif ça fait partie de donc il n'y a pas une conception uniquement machiavélique du pouvoir il y a une conception beaucoup plus positive etc. et en même temps il a un sens très à la Montesquieu et à la Montagne mais avant Montesquieu avant Montagne de la relativité de l'ordre politique de la relativité des lois au climat il rapporte la diversité des lois judiciales à des climats à des mœurs à des cultures différentes ça c'est Calvin c'est Calvin c'est pas quelqu'un d'autre c'est pas Montagne c'est Calvin voilà mais alors bien sûr il y a un anachronisme là-dedans il y a une petite pointe qui fait la qualité parce que jusque là en gros c'est jamais que c'est bien gentil c'est du Montagne bon c'est un peu méchant pour Montagne j'aime beaucoup Montagne c'est quelqu'un d'immense mais disons que ça ne dépasse pas l'époque là où Calvin dépasse son époque c'est qu'en même temps il affirme que quelque part il y a des moments où il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes et donc à Dieu plutôt qu'aux rois alors là ça pose un problème ça pose un énorme problème théologico-politique c'est le même problème que Karl Barth retrouve au moment de l'arrivée du nazisme en Allemagne c'est un problème énorme et alors ce problème il se voit très bien dans le fait que tous les gens autour de Calvin ou après Calvin vont devoir choisir entre deux attitudes soit ils acceptent le martyr ils vont être brûlés Anne Dubourg le conseiller soit ils se révoltent alors comme Condé comme Colligny qui prend la tête d'une des guerres de religion et comme quelques autres après beaucoup d'hésitation et Calvin a dit non 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 la solution de Calvin la vraie solution de Calvin c'est exiliez-vous partez le problème c'est que quand un tiers de la France s'est converti on ne veut plus obliger un tiers de la France à partir ça pose un énorme problème mais donc la solution de Calvin et la solution politique de Calvin elle est absolument géniale et c'est elle qui est à l'aube de la modernité politique c'est partez et aller recommencer ailleurs une société nouvelle une société libre c'est l'idée des colonies au sens américain on se délie on rond le pacte on sort on quitte parce que partout on est avec Dieu on prend le bateau on est sur l'océan on est partout avec Dieu et là-bas avec d'autres gens avec qui on est d'accord on refonde une société nouvelle sur un pacte nouveau sur une nouvelle alliance c'est une théologie de l'alliance théologie élective d'un pacte ça pose énormément de problèmes on peut montrer les limites de ce modèle en même temps il faut en montrer la fécondité toute l'histoire de la philosophie politique moderne de Hobbes à Rousseau etc et ce sont des philosophies du pacte du contrat politique c'est ça la philosophie moderne elle sort de Calvin bon et avec un énorme problème du coup c'est que puisqu'on peut rompre le pacte alors la question qui est la grande question démocratique qui est aussi la question du couple aujourd'hui c'est comment est-ce qu'on reste ensemble alors qu'on peut se séparer comment est-ce qu'on reste ensemble ça c'est le problème moderne de la politique moderne comment faire une institution qui supporte la dispute quatrième actualité quatrième actualité et je termine ainsi ma première partie si vous me supportez encore quatrième actualité c'est l'actualité théologico-cosmologique cosmologique c'est-à-dire donc l'actualité herménotique sur le statut des écritures l'actualité éthique l'actualité politique et donc chaque fois une rupture entre le théologique et le politique le théologique et le moral le théologique et le signe le statut du signe théologie et cosmologie alors qu'est-ce que je veux dire à cette époque-là commence un immense conflit qui est à peine fini et encore quand on voit les débats autour du créationnisme aujourd'hui c'est même pas sûr que ce soit fini un conflit entre la religion et la science et Calvin va beaucoup inciter sur le fait que la théologie n'est pas en concurrence avec les sciences d'abord il écrit alors là on va dire en exégète il est très sensible à la diversité des genres littéraires c'est-à-dire à la diversité des registres pragmatiques sur lesquels opèrent les différents discours il y a des discours qui sont des discours comme le deutéronome de type juridique ou quasi juridique il y a d'un d'autres qui racontent des histoires c'est le narratif d'autres qui sont et alors c'est quoi la Genèse c'est quoi les premiers chapitres de la Genèse quel est quoi le statut et bien c'est un statut de louange c'est un statut poétique il écrit Moïse c'était Moïse qui était censé avoir écrit la Genèse Moïse a voulu nous ravir en admiration en nous faisant considérer l'oeuvre de Dieu donc il ne faut pas mettre ça en compétition avec l'astronomie on va bien distinguer astronomie et astrologie chez Calvin c'est très 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 différent l'astronomie est une science qui est précieuse qui est positive qui nous sert à découvrir l'ampleur de la création du monde créé par Dieu donc voilà c'est un il ne faut pas condamner la science elle est utile elle est même plaisante et il dit que d'ailleurs que l'esprit de Dieu est une sorte de fontaine unique de vérité qui coule dans toutes les sciences quelles qu'elles soient et qu'il ne faut pas justement nous humains courir dans le ciel à construire des espèces d'hypothèses chimériques sur des cosmologies des cosmothéologies avec des 3ème siècle des 5ème siècle des 9ème siècle enfin siècle excusez moi donc au sens des cosmologies médiévales non ce qu'il nous faut nous c'est accepter de décrire ce qui est à notre portée à la portée de nos expériences notre expérience donc une conception modeste il ne faut pas courir comme des griffons dans les chimériques d'un ciel il faut laborer le champ de l'expérimental c'est pratiquement mot pour mot les phrases de Kant dans sa critique de la métaphysme la critique des constructions de la métaphysme en même temps c'est certain que Calvin invent une conception de la science une conception plutôt contemporaine d'un nouvel âge de la théologie puisque Dieu est réputé complètement extérieur au monde transcendant au monde et du même coup le monde est désensorcelé puisque Dieu n'est pas dedans le monde est désenchanté désenchanté le désenchantement du monde ça vient de Calvin désenchantement dans un sens d'abord positif ça veut dire que le monde n'est plus sorcier n'est plus divin il n'y a plus des forces magiques dedans et ça pour moi c'est tout le cartésianisme qui est issu de ce désenchantement du monde c'est parce que Dieu a été mis hors du monde que Descartes devient possible la raison pour laquelle je dis que Descartes n'est possible qu'après Calvin et d'ailleurs c'est dans les académies réformées que le cartésianisme a été reçu nulle part ailleurs pendant 50 ans c'est uniquement chez les réformés dans les académies réformées que le cartésianisme est reçu et enseigné donc c'est ça il faut sentir cette proximité de Descartes avec l'État du monde donc Dieu est extérieur et donc on peut essayer de comprendre le monde sous un point de vue qui n'est pas le point de vue humain qui serait le point de vue de Dieu on va dire que toute la métaphysique moderne c'est ce serait quoi le monde vu par Dieu c'est le monde vu comme nous nous ne le voyons pas on peut dire que Malbranche Spinoza Leibniz elles sont en tant que là des tentatives pour essayer de comprendre alors c'est quoi le problème c'est un problème dans lequel il y a encore un dévarrationnement avec l'intérêt qui est parti de la vie très un peu bonne c'est toute une sortie par contre une figure d'un Dieu très précieux qui est le Dieu de l'Islam qui passe à un Dieu intelligent qui est le Dieu de la prophétie d'un prophétien qui est le Dieu romain qui est le Dieu en fait derrière ce qu'il y a dans le collinateur c'est la mode d'un Dieu et c'est une pas la même chose c'est une libérale avec l'idée c'est que le Dieu de la réforme c'est un Dieu volonté c'est pas un Dieu intelligence donc à la limite c'est un Dieu capricieux et c'est vrai que ce qu'il nous faut comprendre et c'est on ne comprend rien à l'invention de Descartes de Spinoza de Leibniz par rapport aux constructions médiévales si on ne comprend pas que leur problème ça a été d'expliquer la singularité des décrets divins c'est à dire le fait que Dieu intervient dans des singularités sans que ce soit un miracle c'est à dire que quelque part la singularité elle-même est rationnelle et on veut dire toute la science moderne est une science pour essayer d'expliquer la régularité des irrégularités les choses irrégulières les anomalies quelque part elles sont régulières il faut en trouver la loi invisible et donc la science ne va pas s'intéresser uniquement aux grandes régularités qui intéressaient toujours depuis toujours les sciences traditionnelles elle va s'intéresser à des irrégularités justement parce que c'est là qu'on voit quelque chose de très intéressant pour la connaissance vous voyez bon c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a un nouveau paradigme qui apparaît en fait après la réforme c'est un paradigme inédit et pour terminer cette figure de rapport à la cosmologie cette éloge de la science Calvin insiste beaucoup sur le fait que la science elle est utile et elle décrit tout ce qu'il y a d'utile dans le monde mais au-delà de l'utile elle décrit tout ce qui est plaisant et il y a chez Calvin un discours du plaisir qu'on sous-estime Olivier Millier a développé ça mais ça est rarement étudié il y a un plaisir il y a un plaisir Dieu a du plaisir à ce que les choses existent et donc nous existants nous devons manifester notre plaisir d'exister c'est la gratitude c'est la première figure à la fois de notre éthique mais aussi de notre et même il va plus loin il dit que d'une certaine manière une grande partie des phénomènes du monde s'explique par le désir par le plaisir c'est à dire par le désir de paraître par la parure le monde n'est pas uniquement utilitaire le monde s'explique par la poésie par le chant de gloire par la parure et c'est assez intéressant d'un point de vue biologique parce qu'en fait en effet c'est des figures qui ont été récemment beaucoup rouvertes face à une conception beaucoup trop on va dire réductrice instrumentaliste du monde voilà tout ça c'était quelques points de ce que j'appelle l'actualité théologique de Calvin alors j'ai encore un petit peu de temps je vous ai encore un peu de courage je voudrais maintenant aborder la prédestination quand même qui est ce que j'appelais une intempestivité une inactualité le mot intempestive vous savez Nietzsche moi je suis philosophe donc j'ai mis références à moi j'aime bien Nietzsche et alors Nietzsche a écrit des considérations intempestives inactuelles comme ça parfois c'est plus c'est important qu'il y ait des choses qui soient inactuelles qui soient intempestives qui ne soient pas justement bien en phase avec notre époque et c'est vrai que la prédestination à première vue elle n'est pas du tout en phase avec notre époque d'une certaine manière tout ce profil aigu vous voyez le nez de Calvin la barbe de Calvin la rigueur de Calvin la sévérité de Calvin est condensé abrégé dans le mot prédestination qui est lui-même une sorte de brégé d'une doctrine tranchante coupante c'est une sorte de couperet jugement et Calvin lui-même il dit c'est une doctrine douce et savoureuse alors il faudrait comprendre pourquoi est-ce que lui pour lui c'est quelque chose de doux et savoureux et que pour nous c'est quelque chose qui ne nous semble pas très doux et pas très savoureux quand même d'abord première remarque que je ferais c'est que la prédestination est une très vieille doctrine c'est pas du tout Calvin qui l'invente elle se trouve chez les pères grecs elle se trouve chez Augustin elle se trouve longuement développée chez Saint Bernard on la retrouve chez Luther on la retrouve et alors pourquoi est-ce que ça pose un problème chez Calvin parce que d'une certaine manière chez les spirituels tout tourné vers les spirituels des Saint Bernard des contemplatifs des Luther d'une certaine manière ça ne pose pas de problème mais chez Calvin ça pose un problème parce que Calvin il met un énorme accent sur l'éthique sur la responsabilité alors ça nous paraît contradictoire ça gêne ça prend une autre c'est comme accusé ça accuse le trait de la prédestination de devenir accusé sur le fond j'allais dire éthique responsable très fort de la de la de la de la doctrine de la parole de la prédication de Calvin alors en fait Calvin il développe la prédestination comme tous les autres de son temps dans son dans son cas de schisme dans son institution de la religion chrétienne en quelques mots en passant comme ça bon et puis il y a quelqu'un qui l'attaque là dessus qui s'appelle Bolsec Jérôme Bolsec c'est un ancien carme qui arrive à Genève en 1551 et qui dit mais c'est quoi cette doctrine c'est complètement absurde si on va jusqu'au bout de cette doctrine ça veut dire que Dieu est l'auteur du péché et en fait je n'arrive pas à lire ce que j'ai écrit ah oui et on a le sentiment voilà ce que j'ai écrit c'est on a le sentiment que face à cette première polémique et en plus il y a des très bons amis de Calvin notamment un certain Jacques Dufalaise le Falaise qui est un un noble un grand noble de Bourgogne que Calvin avait accueilli pour lequel il avait cherché une maison avec un jardin etc. et dont Bolsec est arrivé et donc qu'il avait pris comme médecin à son service va ce Jacques Dufalaise va passer dans le camp de Bolsec dans les disputes qui s'enveniment dans la Genève de 1551 et alors Calvin ça l'agace ça l'irrite tout ça comme ses meilleurs amis des gens proches qui auraient dû le comprendre et qui soudain ne le comprennent pas et qui rentrent dans des machins aussi bêtes que les idées de Bolsec c'est incompréhensible pour lui donc il se crispe il se durcit la doctrine se durcit etc. et ceci dit moi justement je croyais que la doctrine de la prédestination était vraiment centrale chez Calvin mais quand on regarde dans l'institution de la religion chrétienne sa place elle est minime et même avec le temps l'institution augmente augmente et la prédestination reste du même volume donc elle diminue de plus en plus c'est un je ne sais pas en volume dans l'institution c'est une petite partie de l'institution donc il ne faut pas non plus majorer alors bien sûr en même temps ce sont les idées fondamentales du combat de Luther contre Erasme Erasme c'est l'idée que c'est un débat autour c'est un combat on va dire autour du thème de la liberté c'est quoi la liberté en gros est-ce que le sujet est libre de contribuer à son salut ou bien est-ce que la liberté doit être libérée de l'extérieur parce que d'elle-même elle est esclave d'elle-même c'est ce que la Boétie a développé sous l'idée de servitude volontaire la liberté est capable de s'esclavagiser elle-même d'être esclave d'elle-même donc il faut qu'elle soit délivrée pour être libre bon c'est un débat un vieux débat un grand débat il faudrait qu'on reprend les termes chez Luther et Erasme mais après ce débat là on le retrouve chez les calvinistes eux-mêmes entre un certain Arminius et Gomarus qui est son adversaire et donc tout le 17ème siècle hollandais va être occupé par un énorme débat intra-calviniste sur certains qui défendent la prédestination d'autres qui la contestent bon et ceux qui de l'extérieur vont reprendre les mêmes thèses que Bolsec et les mêmes thèses que Arminius ce sont ces Molina c'est-à-dire 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 les jésuites qui de loin vont construire toute leur machine on va dire de contestation de la réforme à partir d'une contestation de la prédestination c'est pour ça que la doctrine de la prédestination a fini par devenir une doctrine centrale alors qu'elle était peut-être plus marginale que ça il y a même encore peut-être une autre raison pour laquelle elle est devenue centrale c'est que et qui n'était pas du tout prévue par Calvin c'est que les gens qui étaient persécutés qui étaient visiblement en but à des tribulations à des persécutions à des malheurs la doctrine de la prédestination les consolait en disant vous souffrez mais c'est peut-être parce que justement vous êtes élu et que vous devez souffrir tout cela en gage de votre élection donc ça les a aidés à supporter l'épreuve et la misère il ne faut pas sous-estimer cette dimension-là sur laquelle ma collègue Marianne Carboni a insisté qui est une hypothèse historique intéressante bon en tout cas tout ça c'est bien joli mais si on revient à Calvin lui-même il est important de dire ce que pour Calvin la prédestination n'est pas justement Bolsek lui dit que la prédestination nécessite les hommes au salut ou à la damnation et Calvin dit mais pas du tout mais j'ai pas du tout dit ça je parle pas du tout de nécessité parce que quand tu dis nécessité ils se tutoient tous et bien tu fais comme si c'était dans une sorte de mécanisme de déterminisme alors que en fait Calvin a cessé de se battre contre l'idée de fatalité de prédétermination de prédétermination de prédétermination de prédétermination de prédétermination on va dire par exemple la prédétermination par les astres l'idée de destin l'idée de fatalité donc Calvin s'est tellement battu contre l'astrologie qu'il pensait pas un instant qu'on pouvait confondre la prédestination avec une sorte d'astrologie de méta-astrologie de super-astrologie parce que justement il ne cessait de se battre contre cette superstition fataliste de destination de déterminisme et d'ailleurs dans l'institution de la religion chrétienne qu'il écrit avant puis pendant puis il ne cesse de reprendre il distingue bien la providence de la prédestination la prédestination concerne uniquement le statut du sujet dans le royaume de Dieu si je peux dire et donc c'est un autre registre que le registre de ce monde qui est le monde des nécessités des déterminations etc. c'est un autre registre temporel spatial c'est autre chose donc c'est quoi le salut c'est quoi le statut du sujet devant Dieu et non pas dans ce monde c'est pour ça qu'il écrit je ne m'arrête pas beaucoup à remontrer le tort que nous font nos adversaires en nous imposant que nous sommes comme les philosophes stoïques du temps passé qui assujettissaient la vie des hommes aux astres ou bien imaginez je ne sais quel labyrinthe de causes fatales qu'ils appelaient nous laisseront tels rêverés aux païens et la prédestination de Dieu n'a rien de commun avec cela bon alors ce n'est pas ça ce n'est pas du déterminisme ce n'est pas du prédéterminisme d'accord j'ai eu un long débat avec Axel Kahn un jour à la télévision il était persuadé que la prédestination c'était du prédéterminisme non mais pas du tout c'est pas du tout ça alors deuxième problème c'est le problème soulevé par Bolsec oui mais alors à ce moment là la prédestination c'est une sorte de tout revient à Dieu la faute revient à Dieu le mal revient à Dieu parce que c'est Dieu qui décide de tout donc on est dans une sorte la prédestination occasionnerait une sorte de liberté totale de liberté absolue vous voyez c'est ce que je disais déjà par rapport à la grâce c'est pas facile à comprendre ça l'idée que ce sont les libertés spirituelles c'est l'idée que je vous cite Calvin puisque Dieu est partout il ne se fait nul péché au monde vu qu'il n'y a rien que Dieu ne fasse ainsi voilà toute discrétion c'est-à-dire toute séparation entre le bien et le mal enlevée tout est bien fait moyennant que nous ne nous fassions en scrupule de rien si je ne fais pas de scrupule je peux baiser toutes les femmes de mon voisin je peux voler je peux tuer de toute façon le reste c'est uniquement une question d'opinion donc si je n'ai pas des opinions que ça fait du mal ça ne fait pas de mal en gros c'est ça l'idée et d'ailleurs on a dans la Genève de l'époque un conseiller je vous cite ça parce que je trouve ça très drôle dont la femme qui était un peu folle allait toute nue dans les rues pour s'offrir à tous les hommes qu'elle rencontrait et elle donnait ses biens elle donnait son corps elle distribuait etc alors on a de monnaie et elle, elle argumente devant le tribunal que c'est l'idée de prédestination que c'est normal qu'elle est libre que du coup c'est Dieu qui lui fait faire alors vous voyez c'est très embêtant pour calmer ce genre de choses et elle aurait dit non, non, non la prédestination ce n'est pas ça donc il faut qu'il se batte tout à l'heure il fallait qu'il se batte contre l'idée que c'était une sorte de fatalité et là il faut qu'il se batte contre l'idée que ça détermine une sorte de liberté absolue qu'il n'y a plus aucune contrainte plus de morale et alors voilà donc on n'est pas dans une sorte de ravissement d'amour de quiétisme total etc avec la grâce il faut canaliser ça la liberté ce n'est pas la liberté de faire n'importe quoi c'est la grâce ça se manifeste par la gratitude par l'intensité du rang de grâce par la multiplication des signes de gratitude et donc c'est un don comme un talent dont il faut faire usage et on aura des règles d'autant plus solides que la liberté elle sera plus radicale voilà donc tout ça pour vous dire maintenant alors qu'est-ce que c'est que la prédestination je dis ce que ce n'était pas c'est pas la fatalité c'est pas cette espèce de liberté totale puisque tout revient à Dieu finalement qu'est-ce que c'est et bien quand Calvin commence son chapitre sur la prédestination il dit qu'il y a un problème c'est que la grâce est annoncée à tout le monde on parle de la grâce elle est pour tout le monde la grâce il n'y a aucun doute là-dessus la grâce elle est pour tout le monde le problème c'est qu'il y en a qui ne la reçoivent pas et ça c'est quand même très injuste c'est-à-dire qu'il y a des sols une inégalité des sols sur lesquels la graine tombe la parole de la grâce tombe et il écrit la lance de vie n'est pas également prêchée mais même où elle est prêchée elle n'est pas également reçue de tous et Calvin commente il n'y a pas de doute que cette variété ne serve à son bon plaisir c'est Dieu qui l'a voulu si c'est comme ça c'est quelque part c'est que Dieu trouve que c'est bien comme ça un peu comme dans la nature il y a des choses qui se perdent tout n'est pas utile il y a des choses qui sont pour rien qui se perdent il y a des graines qui se perdent il y a de la grâce qui se perd il y a de la perte il y a de la déperdition moi je voudrais beaucoup insister là dessus sur le fait que c'est une parenthèse que j'ouvre ici aussi c'est que pour comprendre le salut il faut comprendre la perte et que peut-être la perte fait partie du salut la déperdition fait partie du salut nous avons une conception hyper conservatrice du salut il faut que tout soit sauvé aujourd'hui on a des machines qui sauvent tout on a des machines qui vous regardent toutes vos photos tous vos courriers etc est-ce que c'est ça Dieu est-ce que c'est une grande mémoire qui contiendrait tout où rien ne serait oublié mais ce serait atroce c'est une conception quand même assez donc il faut commencer il faut sortir de cette conception intégratrice salvatrice dans le sens où rien n'est perdu non dans la grâce on peut accepter aussi qu'il y ait des choses qui soient perdues ça fait partie de la grâce qu'il y ait de la perte qu'il y ait de la déperdition donc il y a quelque chose d'absurde il y a une sorte d'injustice absurde et simplement cette injustice absurde elle peut être l'occasion d'une révolte d'une révolte contre une espèce de prédestination pourquoi est-ce qu'il y en a qui apparemment etc bon qu'est-ce que ça rétribue c'est pas non c'est absurde ça ne rétribue rien c'est pas ça ne se mérite pas et comme la souffrance comme le malheur le plaisir ne correspond à aucun mérite la souffrance ne correspond à aucune punition mais c'est un nouveau discours qui est en train d'apparaître c'est un discours de il y a de l'absurde il y a de l'absurde il faut faire sa part à cette absurde et donc ce qu'il va nous falloir faire face à cette absurdité c'est élargir éduquer notre réceptivité c'est un problème là encore de réception vous allez voir tout ce que dit Calvin de la grâce excusez-moi de la prédestination va être une question de réception alors il va dire trois choses à mon avis c'est moi qui le remet en ordre comme ça d'abord la prédestination c'est une libération théologique le grand problème pour l'époque c'est le problème de la de la curiosité d'essayer de chercher si je suis sauvé ou pas je vous lis par exemple la question de la prédestination et par la curiosité des hommes rendu enveloppé et perplexe et même périlleuse parce que l'entendement humain ne peut se réfréner ni restreindre qu'il ne s'égare en de grands détours et s'élève par trop haut donc il faut qu'il leur souvienne aux hommes que quand ils enqurièrent de la prédestination ils entrent au sanctuaire de la sagesse divine auquel si quelqu'un se fourre et ingère il entrera en un labyrinthe où il ne trouvera aucune issue et que nous n'ayons point honte d'ignorer quelque chose dans cette matière où il y a quelque ignorance plus docte que le savoir il vaut mieux il est plus savant de ne pas savoir que de prétendre savoir en cette matière là donc voilà ça c'est le premier point donc le premier point refus d'une sorte de curiosité folle qui est une sorte de folie vouloir à tout prix savoir si je suis sauvé ou pas mais deuxième problème deuxième problème c'est que de l'autre côté je pourrais être tellement tranquille dire je ne sais pas ma question c'est la question de Dieu tellement modeste tellement indifférent à la question de mon salut que finalement toute curiosité se retire au point je cite que la mémoire de la prédestination c'est-à-dire de la grâce soit ensevelie et que nous versions dans une sorte d'ingratitude indifférente Calvin désigne ici un écueil qui est aussi important que le premier d'un côté il y a une sorte de folie de curiosité d'autre côté il y a une sorte d'indifférence paresseuse et ingrate il faudra donc continuer à citer que nous ne cherchions pas les choses que Dieu a voulu être cachées mais aussi que nous ne néglisions pas celles qu'il a manifestées de peur que d'une part il nous condamne de trop grande curiosité et de l'autre d'ingratitude c'est une citation de Calvin donc voilà le problème je dirais pragmatique c'est que d'un côté si on croit qu'on peut connaître son salut savoir si on est sauvé et bien il va y avoir une pragmatique du salut parce qu'il y a des gens qui vont profiter de votre inquiétude du salut pour vous faire acheter des indulgences et c'est tout le marché contre lequel la réforme s'est construite il faut que vous voyez que le coeur du combat de ces réformateurs c'est autour de ça justement je vous raconte juste une petite histoire je suis bientôt proche de ma fin une petite histoire autour de Genève la Genève qui qui vient de passer à la réforme son ancien évêque l'évêque Sadolé qui était évêque de Carpentras lui envoie une lettre magnifique dans lequel il lui dit écoutez mes chers amis je ne vois c'est très bien tout ce que vous cherchez mais quand même est-ce que vous n'oubliez pas le plus important qui est le souci de vos âmes le souci de votre salut est-ce que vous ne devriez pas revenir à ce qui est absolument central à ce qui est prioritaire c'est le souci de vous-même de vos âmes de votre salut le souci de soi pour reprendre une expression de Michel Foucault le souci de soi et Calvin répond dans une épître à Sadolé qui a eu une immense influence sur Genève puisque c'est Genève appelle Calvin après cette fête en disant ne vous trompez pas c'est très important ce qu'il dit mais en fait au-dessus de ce souci de soi il y a l'insouciance de vous-même parce que ça ce souci de vous-même confiez-le à Dieu c'est l'affaire de Dieu c'est pas votre affaire donc n'ayez pas n'ayez pas de souci de vous-même n'ayez pas de souci de vous-même soyez et ayez confiance d'abord en Dieu et après Dieu vous le donnera le reste par surcroît ça c'est toute la réponse de Calvin à Sadolé c'est très important donc Calvin ne prône pas une inquiétude du salut au contraire il prône l'insouciance du salut il ne faut pas s'occuper de son propre salut il ne faut pas s'occuper de soi-même il ne faut pas se soucier de son salut ce souci du salut c'est une affaire de païen c'est une affaire de superstitieux c'est une affaire de papiste c'est pas une affaire de quelqu'un qui a entendu la grâce de Luther il n'a plus besoin de ça il est insouciant quant à son salut c'est pas son affaire vous voyez bon si on ne comprend pas ça je crois qu'on ne comprend rien au drame de l'époque et donc à ce que j'appelle cette pragmatique le problème c'est que dans cette pragmatique de la grâce on pourrait être tellement tranquille qu'on a la grâce qu'on est pardonné que du coup on est tellement pardonné d'avance qu'on peut faire n'importe quoi et c'est là que Calvin dit mais attendez la préestination on ne sait pas normalement on peut tous être jugé à la damnation parce qu'aucun de nous ne mérite d'être la grâce donc qui peut nous dire d'avance nous on est tous sauvés on ne sait pas comment mais on est tous sauvés non on ne sait pas ça c'est pas à nous de le savoir c'est pas à nous de le dire nous on peut avoir confiance et on peut pragmatiquement faire comme si on était sauvés et il nous faut c'est Calvin ainsi statu faire comme si chacun de ceux que nous rencontrions était sauvés mais nous n'avons pas à prétendre le savoir c'est pour ça que c'est un comme si nous ne devons pas passer derrière ce voile d'ignorance parce que ce voile d'ignorance c'est ce qui nous sépare de Dieu c'est Dieu seul qui sait vous voyez donc ça c'est je crois quelque chose de très important théologiquement deuxième pointe de la présidination me semble-t-il elle est morale et psychologique c'est une libération morale et psychologique la grande angoisse de l'époque c'est l'angoisse de la damnation mais ça revient à ce que je viens de dire c'est l'idée que est-ce que je suis piégé est-ce que je suis libre est-ce que je suis esclave est-ce que je suis esclave quand je suis libre est-ce que je suis libre quand je suis esclave vous voyez c'est des paradoxes qu'on trouve même chez Descartes le malin génie il y a un malin génie chez Descartes est-ce qu'on est sûr d'être soi-même est-ce qu'on est sûr d'être maître de soi-même dans notre rationalité qu'est-ce que c'est qu'être un sujet raisonnable c'est pour ça que je dis que la crise contemporaine est une crise du sujet de Calvin du politique de Calvin on est au bout de cette histoire et donc la présidination elle rompt avec toutes ses complications parce qu'elle dit on ne peut pas influencer sur son salut il faut se confier à la grâce de Dieu donc il y a un point en moi qui est peut-être le plus moi-même et que je ne sais pas qui ne dépend pas de moi qui ne m'appartient pas et même je dirais qui n'existe que s'il n'a pas d'importance pour moi que si je n'y pense pas il y a quelque chose qui est à mon insu et qui est moi-même donc c'est pas la conscience comme conscience de soi c'est la conscience qu'il y a quelque chose de moi qui m'échappe ça c'est très important comme idée et je pense que c'est là peut-être le problème pragmatique du calvinisme d'une certaine manière parce que Calvin avait peut-être j'avais cet après-midi une conversation avec Marc Pernault un collègue pasteur qui était ici dans la salle et qu'on disait peut-être que Calvin avait eu trop confiance dans cette capacité des hommes à sortir de l'inquiétude peut-être que les hommes les humains les hommes au sens les humains sont inquiets pour eux-mêmes sont irréductiblement inquiets pour eux-mêmes pour leur âme pour leur salut et que donc ils ne savent pas qui ils sont etc. alors que si on suit Calvin on est tellement insouciant qu'on ne s'en occupe plus mais comment ne peut-on plus s'occuper de soi-même à ce point-là comment à ce point reporter le souci de soi sur autre que soi-même sur les autres c'est toute l'orientation éthique de la prédication de Calvin d'ailleurs ce débat on le trouve tout à fait chez Max Weber dans l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme puisque toute l'hypothèse de Max Weber repose sur l'idée que les élus les élus protestants les élus calvinistes sont tellement peu sûrs d'être élus qu'il faut qu'ils multiplient les signes de la bénédiction de Dieu et comme la richesse est un signe de bénédiction on va être actif pour montrer qu'on est bien béni par Dieu ça montre qu'on est inquiet de savoir si on est bien élu voilà ça c'est l'hypothèse de Max Weber ceci dit on pourrait lire d'une autre manière qui serait plus plausible par rapport à des gens qui auraient vraiment entendu la prédication de la grâce parce que là on y fait quand même tous quelque part des crypto-catholiques ces gens qui sont inquiets comme à acheter des indulgences c'est pareil en fait ça revient exactement au même mon hypothèse serait plutôt que puisqu'on a reçu la grâce et bien il faut rendre grâce et cette la multiplication des oeuvres n'est pas pour mériter la grâce mais pour rendre grâce et comme la grâce est infinie on n'a jamais fini de rendre la grâce et donc on va multiplier les oeuvres pour rendre grâce et donc on rend d'activisme je pense que c'est très intéressant d'étudier la différence entre la paresse dans le monde catholique et dans le monde protestant ce ne serait pas la même chose la métaphysique de la paresse n'est pas la même c'est différent dernier exemple dernier registre sur lequel la prédication a joué je crois un rôle très important et je pense actuel aussi c'est le registre politique et ça c'est quelque chose que j'ai trouvé chez Pierre Bayle tu parlais de Pierre Bayle tout à l'heure Pierre Bayle est un auteur que j'aime beaucoup c'est un auteur qui a écrit un dictionnaire historique et critique en 1697-1698 qui est un petit peu une des origines du siècle des Lumières et Pierre Bayle avant avait subi la révocation de l'Édith Nantes son frère qui était pasteur lui était réfugié à Rotterdam depuis longtemps mais son frère qui était pasteur avait été emprisonné sans doute d'ailleurs à cause de lui-même de sa propre écrit qui était un petit peu contre protestataire et donc il était mort en prison à Bordeaux et donc il avait écrit un livre sur la tolérance sur commentaire philosophique sur les paroles de Jésus contraint-les d'entrer parce que le propre de la révocation de l'Édith Nantes c'est d'obliger les protestants à rentrer dans l'Église catholique et donc les protestants à rester dans le royaume alors que justement les calvinistes français voulaient pratiquer l'adage de Calvin de l'exil de partir et donc le XIV leur interdisait de partir c'est ça qui est je dirais le vrai clivage entre l'ancien et le moderne le protestantisme invente des sociétés où on peut toujours partir on peut quitter son Église et aller faire une nouvelle Église à côté on peut quitter sa femme son mari et aller faire un nouveau couple à côté c'est ça l'invention protestante elle est foncièrement là-dedans ça pose beaucoup de problèmes aussi alors tout ça pour dire donc Bail exilé il dit ben voilà les droits de la conscience c'est les droits de Dieu lui-même il le dit comme cela c'est à dire que les droits de la conscience sont directement ceux de Dieu-même c'est à dire que si moi en conscience je crois quelque chose je n'y peux rien je ne peux pas changer que ma conscience ma conscience ne dépend pas de moi il ne dépend pas plus de moi d'avoir une foi en ceci ou en cela comme ceci ou comme cela qu'il ne dépend de moi d'avoir des yeux bleus ou bruns qu'il ne dépend de moi d'aimer le poisson le merlan ou pas c'est l'exemple qu'il donne parce qu'il y avait un pape qui voulait obliger ses sujets à manger du merlan tous les vendredis à Rome à l'époque Adrien VI alors donc il dit mais voilà ça ne dépend pas de nous il y a des choses qui ne dépendent pas de nous et c'est ça l'idée de prédestination il y a en moi quelque chose qui ne dépend pas de moi et donc ça ne dépend pas de moi ça ne dépend pas de mon pasteur ça ne dépend pas de mon prêtre ça ne dépend pas de mon roi ça ne dépend pas ça dépend de Dieu c'est tout on n'y peut rien et donc les princes n'ont aucun pouvoir là-dessus c'est pour ça que la prédestination a joué un rôle libérateur politiquement absolument et que Bayle l'exprime comme une suite de la prédestination c'est la prédestination donc vous voyez c'est une figure qu'on sous-estime l'idée qu'il y a quelque chose comme une sorte de casse vide quelque chose de caché quelque chose qui est d'ailleurs un voile d'ignorance je disais quelque chose qui ne nous appartient pas qui appartient à Dieu et qui du coup est libérateur parce que mais c'est le même problème qu'on pourrait avoir aujourd'hui avec la génétique la génétique déchire le voile d'ignorance je peux en connaissant votre code génétique savoir à peu près ce que vous allez devenir en gros il y a des gens dont on peut dire d'avance ils ne sont pas géniaux ce n'est pas la peine ce n'est pas la peine de leur payer des années des années d'école ce n'est pas la peine donc on pourrait très bien imaginer une société dans laquelle chacun serait mis sur les rails qui correspondrait si je puis dire à son patrimoine génétique je caricature à peine à peine c'est des débats qui ont lieu et là le voile d'ignorance c'est de dire non nous ne savons pas jusqu'à la fin nous ne savons pas entièrement qui est quelqu'un il faut lui redonner une chance Dieu lui redonne une chance jusqu'à la fin c'est radical c'est une c'est une une redistribution radicale du droit de recommencer du droit de continuer du droit de ne pas savoir qui tuer je crois que tout ça c'est des choses importantes j'arrête pour vous dire que en ce sens-là la préalternation je pense que c'est une rupture avec le déterminisme et en même temps une résistance à la malléabilité totale de l'humain et que c'est quelque chose qui nous rappelle qu'il y a des choses que nous ne méritons pas nous ne méritons pas nos joies nous ne méritons pas nos souffrances nous ne méritons pas la grâce et peut-être nous ne méritons pas d'être nés et pourtant nous sommes nés donc nous pouvons dire merci merci Applaudissements